Hello my people, je sois que vous allez bien, je sois que tout se passe bien pour vous Donc aujourd'hui parlons de la planète Saturne dans le signe de Capricorne Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà la planète Capricorne dans le signe de... La planète Saturne dans le signe de Capricorne en fait c'est la planète qui est chez elle Dans sa maison, en vacances, ok ? Donc en fait, Saturne en Capricorne après Saturne en balance et Saturne en vierge C'est vraiment le placement le plus confortable en fait pour la planète Saturne Saturne en Capricorne, ce qu'il faut savoir c'est que Saturne va vraiment mettre en avant Et renforcer les qualités du signe de Capricorne Alors si vous ne savez pas, je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà Vous pouvez regarder les ensembles dans Capricorne Et en fait Capricorne c'est vraiment un signe qui est carriériste Carriériste dans tout, c'est à dire que ça peut être des gens qui vont travailler dans tout ce qui est caritatif Ça peut être des gens qui vont travailler dans tout ce qui est entertainment et ce genre de choses là Ce sont des gens qui veulent une carrière Et qui font tout ce qui est dans leur capacité pour avoir leur carrière Saturne en Capricorne, ce sont des gens qui ont un but C'est vraiment les gens qui ont un but dans leur vie Et qui vont tout faire étape par étape, comme il se doit, au rythme auquel il se doit Qui ne vont pas se presser, qui ne vont pas essayer d'accélérer les choses Et qui vont vraiment petit à petit monter les échelons jusqu'à le but qu'ils se sont donnés en tête Et en fait Saturne en Capricorne Alors en fait là où vous allez avoir votre placement de Saturne dans la maison Dans quelle maison vous allez avoir ce placement de Saturne là En fait c'est vraiment là qu'on va pouvoir voir dans quel domaine vous allez travailler C'est à dire que si vous avez, si c'est dans la quatrième maison Vous pouvez soit travailler dans un hôpital Ou soit travailler à la maison Ou soit travailler dans une école pour les enfants Ou ce genre de choses là Si c'est dans la cinquième maison Ça peut être soit vous avez votre propre business Ou soit vous travaillez dans tout ce qui est entertainment Ou soit dans le sport, dans ce genre de choses là Si c'est dans la dixième maison Ça peut être pour le gouvernement Et ce genre de choses là Et en fait Saturne en Capricorne Du coup ça donne vraiment des personnes Qui sont de très très bons travailleurs Et qui vont travailler pendant de très longues heures Qui vont vraiment Donner tout ce qu'ils ont à donner Pendant leurs heures de travail Ça va vraiment être des gens qui vont être des workaholics Ça va vraiment être des gens qui vont donner Leur vie c'est leur travail Et leur travail c'est leur vie C'est vraiment la priorité de leur vie Vous voyez le genre d'hommes en fait Qui vont commencer à sortir très tardivement Avec des femmes Parce qu'ils vont Ou même des femmes qui sont comme ça Enfin je vous dis des hommes Parce que je suis une femme Mais des femmes qui sont comme ça C'est à dire que Qui vont vraiment Privilégier leur carrière à leur amour C'est typiquement du Capricorne en fait C'est vraiment ça Parce qu'en fait Le signe du Capricorne C'est un signe qui ne fait pas les choses pour l'argent Qui ne fait pas du tout les choses pour l'argent Mais qui fait les choses pour la sécurité C'est vraiment des personnes en fait Qui ont de De gros Qui ont des Qui ont peur Qui ont des peurs Qui développent un peu de l'anxiété Au fait Ou même juste La pensée De devoir manquer de quelque chose En fait La pensée de devoir être Dépendant de quelqu'un Financièrement C'est vraiment un signe qui est très indépendant Et en fait Cette chambre dans Capricorne Ça 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 renforce Ce côté indépendant Et ce côté Se suffire à soi-même en fait Et vraiment ce côté de J'ai un but Et j'y vais Et je fonce Et je fais tout pour mon but Et Et voilà Ça donne d'excellents managers Ça donne vraiment vraiment d'excellents managers Tout comme Vierge Tout comme Balance C'est des gens qui vont pouvoir monter une équipe Et qui vont pouvoir garder cette équipe là Pendant très longtemps Et vraiment manager leur équipe De la meilleure façon que ce soit Alors comme d'habitude Il faut toujours prendre en Il faut toujours prendre En compte Toutes les autres planètes Et tous les autres placements Mais vraiment Saturne en Capricorne C'est C'est un des meilleurs placements Pour la planète de Saturne Et en fait C'est vraiment des gens qui vont se booster Pour avoir une bonne éthique professionnelle C'est vraiment des gens qui vont Si vous leur dites Hey Un tel Ton boulot là Ton dossier Pour eux C'est une réussite Si vous avez des Saturne en Capricorne Dans votre équipe Félicitez-les Pour leur travail Parce qu'ils Ils donnent tout Dans leur travail en fait C'est vraiment des gens Qui donnent tout dans leur travail C'est vraiment le genre de salariés Vous voyez Qui peuvent travailler Dans la même boîte Pendant des Années Des Années Encore aujourd'hui en fait Alors que c'est très rare aujourd'hui Mais pendant des années Ils vont travailler dans la même boîte Ça donne vraiment ça Saturne en Capricorne Et En fait Saturne en Capricorne Ça donne vraiment un placement Ce placement là Est très stable C'est vraiment des gens Voilà C'est des gens Si c'est dans leur couple Ça va être un couple Ils vont se rencontrer très tôt Ils vont vivre 60 ans ensemble La dernière fois J'ai vu sur Instagram Un couple Qui était ensemble Pendant 80 ans Vous voyez ce que je veux dire Ça va vraiment donner Des gens Qui vraiment comme ça Vont savoir maintenir les choses Et Qui vont se donner Le maximum de chance Pour maintenir ces choses là Et les développer en fait Ça va aussi donner des gens Qui ont peur de perdre les choses En fait Et c'est pour ça Qu'ils font tout Pour Acquérir quelque chose Et développer cette chose là Développer, 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 développer Jusqu'à ce que J'ai plus rien Et donc voilà Et voilà my peeps Je vous souhaite Une excellente fin de journée Mettez un petit pouce bleu à la vidéo Si c'est votre première fois sur ma chaîne Abonnez-vous N'hésitez pas à découvrir Ce qui se passe dans la description Entre autres Mon livre Viser les étoiles Et mon IG Instagram On se voit très très bientôt En attendant Namasté Bye 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 Bye